Depuis le célèbre Castillet, il illumine chaque année le ciel de Perpignan. Un feu d'artifice qui ne sera pas tiré cette année, annulé pour la première fois à cause de la sécheresse. Comme vous pouvez le constater, ce château est entouré d'arbres et juste ici vous avez le parc en plein centre-ville de Perpignan qui fait à peu près 6 hectares avec des arbres centenaires et par des mesures de sécurité, nous préférons pas le tirer cette année. Une décision prise par la mairie. La crainte, c'est qu'un incendie se déclare dans ce parc. Dans cette période de sécheresse, on ne sait jamais, les arbres souffrent, notre territoire manque d'eau et donc nous préférons vraiment faire très attention. A la place, un spectacle de laser aura lieu ce 14 juillet, une mesure diversement appréciée par les habitants. C'est désolant. Pourquoi ? Parce que c'est un moment au moins que tout le monde de convivialité. Moi, je trouve ça normal parce qu'en fait, prudent. On fera avec. De toute façon, je pense que le climat est beaucoup plus important qu'un feu d'artifice. Perpignan ne devrait pas être la seule ville à annuler car un arrêté de la préfecture interdit tout feu d'artifice cet été, sauf dérogation. À Argelès-sur-Mer, justement, la mairie a fait la demande et espère pouvoir le tirer depuis le bord de mer. Car dans cette station balnéaire, ce spectacle attire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Toute la soirée, on va avoir du monde. Après le service, on va pouvoir continuer à vendre des glaces, des crêpes, des boissons. Alors, ce 14 juillet est une date très importante pour ce restaurateur. Si c'est annulé, oui, c'est embêtant. On travaillera moins. On craint le fait que ce soit annulé. Un feu d'artifice visible à des kilomètres sur le littoral pour l'instant en sursis.